Je me suis mis du rouge à lèvres partout, partout Voilà on dit quoi my loves, on dit quoi J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui on va parler des avantages et des inconvénients du lissage Pour les personnes qui me suivent depuis un petit bout de temps Depuis le début de l'année en tout cas Vous savez que je me suis récemment fait lisser mes cheveux naturels Je suis allée en salon de coiffure, on a fait un silk press Donc c'est un lissage, silk c'est la soie, lissage presse Donc bref, en gros on m'a fait un lissage, c'était un soin hydratant que j'ai fait Que j'ai gardé 3 semaines, un peu plus de 3 semaines Vous pouvez le garder plus longtemps si vous le souhaitez Moi je l'ai gardé 3 semaines C'était la première fois que je lissais mes cheveux naturels en 6 ans Ça fait 6 ans que j'ai arrêté de me défriser Donc en 6 ans c'était la première fois que j'allais en salon de coiffure Pour qu'on me lisse véritablement les cheveux Ok, suite à ça j'ai eu tellement de questions On a même fait un direct sur Instagram là-bas Par exemple des cheveux, du lissage, des avantages, des inconvénients, etc. Bref, j'ai décidé de vous faire une vidéo Vous donnant les 7 avantages et les 7 inconvénients du lissage Avant de commencer dans tout ça Si tu n'es pas encore abonné, je ne sais pas pourquoi tu fais ça Clairement je ne comprends pas Ça ne se fait pas, ce n'est pas très gentil Abonne-toi, ici là, juste là Pour ne rater aucune de mes nouvelles vidéos Si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne Tu peux aussi t'abonner parce que ce sera très chic Et tu seras une petite fille à chaque fois que j'aurai une nouvelle vidéo Donc ça ne t'empêche pas de t'abonner Pour toutes les personnes qui ne me connaîtraient pas Je suis Vanessa, je suis votre coach capillaire Votre entraîneur capillaire Je vous aide à retrouver la beauté de vos cheveux À connaître vos cheveux À apprécier vos cheveux À aimer vos cheveux naturels On va commencer par les avantages du lissage Ok, peut-on parler du gain de temps ? C'est vraiment... C'est l'une des raisons pour lesquelles vraiment le défrisage c'est très chic, ok ? Parce que tu gagnes un temps fou dans tout ce que tu fais Quand tu te lèves le matin, quand tu te prépares, quand tu vas te coucher le soir Bref, tu gagnes énormément de temps, ok ? Pour te coiffer, pour vraiment manipuler tes cheveux Pour les démêler, tu gagnes énormément de temps En tout et en tout À tout point, tu gagnes du temps Ça c'est vraiment l'un des avantages indéniables d'avoir les cheveux qui sont lissés Ensuite, tu as une facilité pour te coiffer, comme je le disais, qui est incroyable C'est-à-dire que le pain glisse Il glisse dans tes cheveux Tu peux à nouveau sentir ton cuir chevelu Je trouve ce qui est plus difficile à faire quand on a les cheveux Quand on a le volume, des cheveux crépus Mais tu sens à nouveau ton cuir chevelu Le pain glisse Donc pour se coiffer, c'est plus facile Tu sépares tes cheveux en deux Tu fais ça, tac, tac, tac Tu as gagné du temps, tu as démêlé tes cheveux C'est vraiment ultra facile Même quand tu fais des coiffures, comme par exemple celle que j'ai là Ça va s'en mêler beaucoup moins Ça va s'en mêler beaucoup moins Parce que les cheveux sont lisses Tu n'as pas la difficulté, entre guillemets, de la boucle Parce que les cheveux qui bouclent s'en mêlent les uns aux autres Donc tu as beaucoup moins de nous Ensuite, en troisième point, le changement de tête Ça c'est vraiment quelque chose que j'aime trop C'est-à-dire que passer de tes cheveux crépus A des cheveux ultra lisses En l'espace de quoi ? Deux heures ? Parce que c'est un coiffure, ça a mis environ deux heures Je trouve ça juste magnifique Moi j'aime changer de tête J'aime les perruques, j'aime les rastas, j'aime les tresses Vraiment, j'aime changer de tête Mais le lissage, c'est tes propres cheveux en fait Ce sont tes cheveux naturels qui sont rédits C'est juste magnifique Sincèrement, je trouve que c'est C'est une des plus belles coiffures que l'on puisse faire Quand on a ses cheveux naturels Quand on les porte naturels C'est vraiment les lisser Franchement, la différence est tellement drastique Et c'est tellement beau Moi je suis vraiment fan de ce changement de tête Ensuite, quand tes cheveux sont lissés Tes cheveux sont beaucoup plus brillants Ça s'explique par le fait que la chaleur qui est appliquée Les produits qui sont appliqués Le fait qu'on passe plusieurs fois en fait Ça va avoir pour effet temporaire Attention, c'est bien temporaire De lisser un petit peu les écailles du cheveu Et du coup, ça va permettre de réfléchir la lumière sur vos cheveux Donc on a l'impression que nos cheveux sont plus brillants Quand ils sont lissés Que quand ils sont naturels C'est une impression Maintenant, cet aspect de cheveux lisse, raide, brillant C'est magnifique Moi je trouve ça très beau en fait Genre vraiment, c'est très joli Ça donne l'impression de cheveux sains Le souci c'est que A force de lisser A force de lisser A force de lisser On perd de cette brillance là Et les cheveux finirent pas Le cheveux finit par apparaître terme Parce qu'à force d'appliquer de la chaleur C'est l'effet contraire qui se fait C'est à dire que les écailles se soulèvent de plus en plus De plus en plus Et les cheveux sont tels Parce qu'ils ne réfléchissent plus la lumière Vraiment ce mot est compliqué Aussi, l'avantage du silk press L'avantage du lissage D'aujourd'hui en tout cas Comparé au lissage d'antan De à l'époque D'il y a quelques années C'est qu'aujourd'hui on utilise des sérums anti-chaleur Comparé à il y a quelques années Il y a plusieurs années de ça d'ailleurs Je sais pas si vous c'était le cas Mais en tout cas moi Quand j'ai l'air dans mon quartier Pour me faire lisser les cheveux Elle appliquait du gras sur les cheveux C'était du corps gras qu'elle mettait Et après elle lissait Ça faisait Ça fumait de partout en fait One moment Rien que d'y repenser Je me dis vraiment Ça faisait frire le cheveu Entre guillemets Bien évidemment Mais ça Ça surchauffait le cheveu Le gras Puis la chaleur C'était vraiment néfaste Pour nos cheveux Aujourd'hui L'avantage du lissage C'est qu'on a des sérums anti-chaleur Qui sont beaucoup plus légers Qui ne laisseront pas ce fini gras En fait sur les cheveux Comparé à avant Et qui permettront de protéger Vraiment efficacement Notre cheveu Contre la chaleur Qu'on va lui appliquer Un autre des avantages C'est que je trouve Qu'on a accès A son cuir chevelu Beaucoup plus rapidement Clairement C'est impressionnant A quel point La manipulation Devient beaucoup plus aisée Donc on a accès A son cuir chevelu Plus facilement On peut plus facilement Nourrir son cuir chevelu Effectuer le massage C'est beaucoup plus pratique Les cheveux lissés Que les cheveux Quand ils sont Dans leur état naturel Et pour terminer Un des avantages Des cheveux Quand ils sont lissés C'est qu'il est plus aisé D'identifier Sur un cheveu qui a été lissé Que sur un cheveu Qui est naturellement Dans son état crépu Ou afro Le cheveu lisse En fait vous allez vous rendre compte A la fin Quand vous avez des points de fourchue Et je parle vraiment Des pointes qui se séparent Vous allez plus facilement Les identifier Sur un cheveu Qui est lisse Parce que forcément Il est réalisé Donc on voit le bout Que sur un cheveu Qui est comme ça Parce que le bout Est bien souvent recropevillé Sur lui même Donc la plupart du temps Sur les cheveux naturels Qu'on identifie Comme points de fourchue Ce sont les single strand knots Donc le nœud Qui s'effectue sur le cheveu Mais on a aussi Les points de fourchue séparées Sur nos cheveux crépus Sauf qu'on ne peut pas le voir Parce que ça s'en mêle Avec d'autres cheveux Donc c'est plus facile Quand les cheveux sont lissés D'identifier la pointe fourchue Et de la couper Passons maintenant Vraiment Passons au sucre Au sucre Passons maintenant Vraiment aux Ah les inconvénients Vraiment C'est que ça chauffe La fibre capillaire Et ça ne chauffe pas Qu'un petit peu Surtout quand vous allez Faire un lissage En salon de coiffure C'est leur travail De rédire vraiment Votre cheveux Comme je l'expliquais Dans une vidéo précédente Quand je l'étire De façon vraiment Forte C'est à dire que je vais Au maximum de ce que je peux Sans me faire mal A remplir chevelu Il arrive ici D'accord Quand la coiffeuse Étire mes cheveux Avec la chaleur Ça rédit complètement La racine Vraiment Tout ça Tout ça Tout ça C'est rédit Et on gagne encore Peut-être 3, 4, 5 centimètres D'accord Donc le gros désavantage C'est la quantité de chaleur Qui est appliquée A notre cheveu C'est juste Moi je trouve que c'est énorme C'est vraiment énorme Donc le faire une fois Au bout de 6 ans Ça ne me choque pas Il y a personne Qui le font tous les mois Sur les cheveux naturels Attention je ne parle pas De cheveux défrisés Le cheveux défrisé A une résistance Qui est différente A la chaleur On en fera une vidéo Si vous le souhaitez Mais vraiment La résistance du cheveux défrisé Elle est différente Du cheveux naturel Quand on applique Autant de sources de chaleur Aussi fréquemment Ça finit par abîmer le cheveu Donc la quantité de chaleur Pour le lissage Vraiment Si ce n'est pas juste Une fois de temps en temps Je dirais carrément non Parce que si c'est pour le faire Tous les 3 mois Tous les 2 mois Je sais que mes cheveux A la finesse Ça va dire de la paille En fait Qui va s'effriter Et la réponse est non Et vu qu'on parle de paille Qui s'effrite On arrive au deuxième inconvénient C'est que les cheveux Peuvent se casser Mais tellement facilement J'en parlais Lors de ma masterclass Dans une des visios Où il y avait une des jeunes femmes Qui me demandait Est-ce que mes cheveux S'étaient beaucoup plus cassés Après mon lissage Et je montrais en fait Sur mon siège Puisque mes cheveux Estaient encore lisses A ce moment là Je montrais en fait Le nombre de petits Petits cheveux Parce que mes cheveux Estaient longs Donc quand je les lâchais Vous voyez mon siège Quand je les lâchais Donc ils étaient Je ne sais pas si vous voyez Ma main Mais entour Il était en milieu de mon dos Et du coup Ça frotte Quand je suis en train de bosser Je me remets Je reviens Donc juste ça Le fait que mes cheveux soient lisses Ils étaient plus prôles A la casse Comparé à là Vous voyez comment mes cheveux sont Déjà ils sont au-dessus De mes épaules A part celui-ci Que j'ai étiré Mais déjà Ils sont au-dessus De mes épaules Maintenant ils commencent A toucher un peu Parce qu'ils ont poussé Mais ils sont déjà Au-dessus de mes épaules Et ils ne frottent pas Nécessairement Contre le bas Le dos Vous savez quand je fais ça Je vais me tourner Pour qu'on voyez Comme ça Est-ce que vous voyez Il y a la plante C'est gênant Attends Pour qu'il frotte Vraiment il faut que je fasse ça Et comme mes cheveux Sont dans leur état naturel Ils sont plus résistants Que quand ils sont lissés Donc La problématique Des cheveux Qui sont lissés Avec le Cicpress Ou le lissage au talin Ou le lissage brésilien C'est qu'ils auront Plus facilement tendance A se casser Parce qu'ils ont été raidis Et parce qu'ils sont Ils peuvent plus facilement frotter Donc si vous avez vu Sur mes réseaux sociaux Quasiment tout le temps J'ai gardé mes cheveux En queue de cheval Ou en hauteur Parce que je ne voulais pas Qu'ils frottent justement De trop Sur mes verts Honnêtement et contre moi Ok J'ai noté un point Je vais vous expliquer la différence J'ai noté un troisième point Qui est Tous les soirs Il faut protéger ses cheveux Ok C'est quelque chose Que je fais au quotidien C'est pas nouveau Pour moi Mais la façon Dont tu dois gérer Tes cheveux lisses Avant d'aller dormir C'est pas la même Que la façon Dont tu dois gérer tes cheveux Quand ils sont afros Là Techniquement Si j'ai pas envie De me reproiffer demain J'enlève juste Les deux bobby pins Là Qui sont là Je te mets mon bonnet Et je l'ai dormi Aussi simple que ça Demain je reprends Juste mes deux épingles J'ai bourri Je fais un peu derrière Pour que ce soit un peu joli A nouveau Et c'est terminé Les cheveux qui sont lisses Tu peux pas mettre ton bonnet Comme ça Et dire que tu vas dormir Il faut au moins Que tu fasses peut-être Deux grosses vanilles Ou que tu fasses Le rap Moi c'est ce que j'avais choisi De faire Quand j'avais les cheveux lissés Le rap Et ensuite Tu mets ton bonnet en satin Ou ton foulard en satin En fait Il y a une maintenance Un peu plus poussée Que quand tu as les cheveux naturels Tu peux avoir la flemme Avec les cheveux naturels Et ne rien faire Juste mettre ton bonnet Quand tu vas te réveiller le matin Si tu as dormi du côté gauche Ce sera plat Tu vois C'est le seul On va dire gros inconvénient Mais quand tu as les cheveux Qui sont lissés Il faut mettre un peu plus d'effort Quand tu vas te coucher Et en parlant d'effort Et de protection Vraiment Ça c'est le quatrième point Je ne suis ça Il faut constamment éviter l'humidité En fait Se laisser les cheveux en hiver Ça n'a aucun intérêt Clairement Il faut se laisser les cheveux Au printemps Même au printemps Il pleut En été Parce que tu es sûr Que du matin au soir Il fait chaud En tout cas Dans nos régions ici D'accord Si tu habites dans un pays équatorial Il y a beaucoup plus d'humidité Forcément Tes cheveux vont Beaucoup plus facilement Regonfler Mais il faut constamment Faire attention à l'humidité Moi quand j'allais prendre ma douche Je mettais deux protections Entre mes cheveux Je mettais d'abord mon bonnet en satin Et puis je remettais encore Un autre foulard en satin par dessus Avant d'aller prendre ma douche Pour être sûr que Entre mes cheveux et l'eau L'humidité de ma douche La vapeur Il n'y a aucun contact Il n'y a personne Qui va faire regonfler mes cheveux Je viens de payer Pour qu'il soit lisse Bon Un autre des points négatifs Que je trouve par rapport au suppress C'est que c'est très difficile À atteindre Comme résultat à la maison Comme je vous ai dit Comme je vous ai déjà montré J'ai déjà essayé De brosser De faire un lissage Ici chez moi Quand vous allez regarder Cette vidéo là Que je vais vous mettre là Vous allez voir Entre le moment où j'ai fait ça Et le moment où la coiffeuse a fait Il y a au moins 5 ou 6 cm Qui manquent En fait Ils ont une technique Ils ont une méthodologie Pour vraiment lisser ton cheveu Petit à petit Étape par étape Section par section Vraiment moi Je n'ai pas ce genre de patience Donc c'est plus difficile D'atteindre ça à la maison C'est pas impossible Il y a plein de nanas Regardez sur Youtube Il y a plein de nanas Qui font des sick press at home Etc C'est pas mon cas Je trouve que c'est beaucoup plus difficile Et en plus J'ai pas envie Je préfère aller m'asseoir Une fois l'année Que quelqu'un me chouchoute Me bichonne Et qu'on me fasse ça Tu vois Qu'on prenne vraiment le temps De s'occuper de mes cheveux Mais C'est press at home Franchement Un des inconvénients C'est qu'à la maison Je trouve que le résultat Est jamais aussi nickel Qu'en salon de coiffure Ensuite L'un des problèmes Principaux C'est que bien souvent Quand tu as les cheveux Qui sont lissés Tu vas pas les laver La semaine d'après Ça n'a aucun intérêt Ils vont revert back Ils vont revenir Alors ils t'aquer lits naturels Donc tu vas les garder Pendant 3 semaines Voir 1 mois Moi j'ai fait le sondage Sur Instagram Il y en a beaucoup Qui disaient qu'elles gardaient Leurs cheveux pendant 1 mois Sans les laver Parce qu'elles voulaient pas Revert back En fait Je comprends Je respecte Je ne juge personne Je suis pas là pour juger Maintenant Quand tu gardes tes cheveux Pendant 1 mois Sans les laver Tu dois quand même Apporter une source d'hydratation Une source de nutrition A tes cheveux Donc tu dois quand même Les hydrater Mettre de la crème Et là On se retrouve avec le 6ème problème Le build up C'est à dire vraiment Les dépôts Sur les cheveux C'est à dire que tu mets de la crème Une fois dans la semaine Deux fois dans la semaine Tu rajoutes encore de la crème Tu rajoutes encore de la crème Tu rajoutes encore de la crème Parce que tu ne fais que crémé Au final Tu ne prends pas de vapeau Si tu prends un vapeau Avec de l'eau Ben forcément Tout de suite C'est l'humidité C'est l'eau Donc ça va shrinker Ça va revenir à ton état naturel Donc il y a beaucoup de product build up Vraiment beaucoup de dépôts Sur les cheveux Quand on a les cheveux lissés C'est pour ça que bien souvent Après un lissage Moi je fais un reset complet C'est à dire Gommage Clarifiant Etc Etc Pour être sûr de repartir à zéro Et le dernier inconvénient du lissage Je trouve que c'est vraiment Le fait que Ben comme c'était le dernier point Dans les avantages On ne pouvait plus facilement Identifier les points de fourchus L'inconvénient Le dernier inconvénient C'est qu'on peut vraiment Créer beaucoup plus de points de fourchus Au sens où La chaleur N'est pas Entre guillemets Et vraiment Je prends des guillemets Parce que je sais qu'il y a des gens Qui vont venir me dire Mais la chaleur C'est pas la manière Machin machin La chaleur Répétitivement N'est pas l'ami de nos cheveux Donc on peut plus facilement Arriver à créer Des points de fourchus A abîmer nos cheveux Sur le long terme Quand on utilise Beaucoup trop la chaleur Un lissage Ne va pas vous causer Des points de fourchus S'il est bien fait Si la professionnelle Est vraiment qualifiée Et si les produits Et les méthodes Qu'elle utilise Sont vraiment top Vous ne devriez pas Avoir de points de fourchus Après un lissage En revanche Après un lissage Deux lissages Trois lissages Quatre lissages Cinq lissages Six lissages On est dans une seule année L'année n'est pas encore finie On n'est même pas en juin Tu as déjà fait six lissages Tu peux sur le long terme Avoir des points de fourchus Tu peux aussi les éviter Bien évidemment Mais ça va être plus prône A causer des points de fourchus Sur le long terme Donc voilà My Love Les avantages Et les inconvénients Du lissage Sur nos cheveux N'hésitez surtout pas A marquer dans les commentaires Les avantages Ou les inconvénients Que vous avez notés Ou que vous avez expérimentés Dites-le moi dans les commentaires Pour qu'on partage tout ensemble On attend une prochaine vidéo On s'abonne On n'oublie pas de s'abonner Absolument Et je vous dis à très vite Mouah